Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 22 juin. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome de Nantes, l'hippodrome du Petit-Port, avec réunion consacrée aux Galloppeurs. Nous évoquerons donc ce quintet, quelques courses également du programme nantais, avant de nous orienter sur la réunion 3 à Caen, mais également la réunion 4 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Sachez également que si ce programme vous convient, qu'il faut le liker, le partager, comme vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à le faire désormais. On commence par le quintet, Nantes, distance à parcourir 2200 mètres. Mon préféré sera le numéro 3, le Petit-Gégen. Il a couru 3 fois cette année, résultat 3 victoires, la dernière en atte obtenue sur cette piste nantaise. Un cheval qui a été remonté de 6 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais il attend constant progrès et me semble en mesure de poursuivre sa série victorieuse, le 9, le Petit-Gégen. On peut lui poser une cote, une cote spéculative avec le 8 totem. Un cheval qui me semble en mesure de bien faire. Il reste sur plusieurs places d'honneur dans des handicaps. Il avait gagné ce parcours proposé à pareille époque l'an dernier. Et il vient de se classer 3e sur cette piste. Bref, ici, il présente à mon avis des garanties intéressantes. Le 4, King Cobra, affiche déjà deux podiums dans les quintets, preuve de sa compétitivité à ce niveau. Il a notamment pris la 3e place du quintet, pris de la cité, dernièrement à Paris-Lonchamps. C'est la première fois qu'il doit aborder la distance des 2200 mètres, mais s'il tient et s'il a suffisamment de tenue pour le faire, il doit pouvoir terminer sur le podium, le 4, King Cobra. Attention également au numéro 6, Gladys Seignora, qui lors de ses 7 derniers parcours, n'a jamais terminé plus loin que 3e. Confirmation ici, attendue, d'autant qu'elle est confirmée sur la distance. Le 7, c'est Thibault. Thibault qui affiche déjà 7 podiums, dont 3 victoires en 10 courses courues. Une certaine efficacité pour lui. Le cheval me semble ici en mesure de bien faire, même s'il a été remonté au poids suite à sa récente prestation lyonnaise. Le 3, Lily Blue, présenté par l'efficace Bruno Audouin. Lily Blue qui affiche déjà 11 podiums en une vingtaine de courses courues. 3e sur cette piste de Nantes, pas de problème notamment concernant l'attitude au parcours. 2e ensuite d'un quintet à Saint-Cloud, sa chance est également à prendre en considération. Le 10, Miltop, est un cheval régulier. Il a notamment terminé 4e d'un quintet à Saint-Cloud, 5e d'un autre événement à Strasbourg. Le problème avec lui, c'est qu'il aurait sans doute préféré une distance plus longue. On a surtout l'habitude de le voir sur 2004 et plus, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans mon pronostic, tout comme le 11, Vancouver, Quérivon, véritable spécialiste de l'hippodrome nantais. 8 courses à Nantes, résultat, 7 podiums. Mais il est surtout performant sur 3000 mètres et plus, raison pour laquelle, là aussi, je l'ai placé en fin de sélection. Donc un an partant, c'est très numéro 1, la Roselière dans cette compétition. On résume tout ça en chiffres, 9, 8, 4, 6, 7, 3, 10 et 11. Suite du programme à Nantes, on va parler à rien qu'est-il dans cette réunion nantaise, à mon avis. Avec le 201, Santazo, qui a couru 9 fois, 9 podiums. Confirmation ici attendue, d'autant que Santazo est confirmé dans les handicaps. Je lui poserai le 5, Lily Spirit, avec qui il faut venir en une fois. Elle a du potentiel suffisamment pour briller à ce niveau. Elle vient d'ailleurs de bien faire dernièrement. 201, 205. La troisième, j'aime beaucoup, le 301, Goldenwood. Il a 11 ans, mais il est toujours un gambe, comme en atteste à sa dernière prestation à Salon de Provence. C'est une bonne chance dans ce lot. Dans le grand prix des AQPS, la quatrième, un incotile est fortement représenté. J'aime beaucoup le 410, Genula. Il m'en a toujours dit le plus grand bien. Lorsque je l'avais contacté au sujet de cette Genula, il m'avait dit qu'elle n'était pas loin de valoir Ganat, qui a été impressionnante à diverses reprises par le passé. Ganat, qui d'après l'incotile, a été l'une de ses toutes meilleures AQPS qu'il a eu l'occasion d'entraîner. D'après lui, elle avait tout d'une championne. Concernant le 410, Genula, elle a fait plein de confiance dernièrement en Provence. On lui a déniché des engagements favorables. Il en a profité pour s'imposer et garder un moral intact. C'est une très bonne pouliche. À mon avis, elle doit pouvoir s'imposer dans ce lot. Et ce, une quête intéressante, le 410, Genula. Sa compagne d'entraînement, le 405, Goldistar, qui est régulière, confirmée à ce niveau, et qui collectionne les bons résultats en pareille société, a également sa place sur le podium. Mais Goldistar retrouvera sur sa route le 408, Yuri Kani, qui l'a devancé à l'occasion de leur sortie commune au Lyon d'Angers dernièrement. Pour ce Grand Prix des AQPS, j'ai eu l'occasion de m'entretenir également avec Aurélien Kahn. Il aura deux partants, deux chances mitigées d'après lui, puisque Ginger Mix a connu des ennuis de santé, et Galliano affronte un lot de bonne facture. Donc pour Aurélien Kahn, ce sera plutôt des chances secondaires. Préférence dans la quatrième, Grand Prix des AQPS. Le 10, Genula, que j'aime beaucoup pour des jeux simples. Le 405, Goldistar, éventuellement le 408. Yuri Kani, l'épreuve est ouverte, et à mon avis, les rapports seront intéressants. Alain Coetil présente également dans la septième, le 703, Bacalaï, qui va débuter à réclamer. Il baisse de catégorie, sa chance est à prendre en considération. Dans la huitième, le cheval de la course se nomme Kalnutz, c'est le 806. Il a couru cinq fois à Nantes. Résultat, quatre succès, une place de deuxième. Il a gagné ce parcours proposé le mois dernier, et ce très facilement, avec de la marge, à mon avis ici. Il sera une nouvelle fois difficile à déloger, d'autant qu'il s'adapte à tous les terrains, et surtout, son attitude aux traces et nantais est plus que vérifiée. 806, Kalnutz. À Caen, en Réunion 3, j'ai ciblé la cinquième course avec le 12. C'est Goldie Magretou, présenté par Sylvain Dupont. Sylvain Dupont en pleine forme, il a remporté ce week-end le Kimi Grand Prix. Il y a Kouvola en Finlande, avec son champion Cébélo-Romain. Auréolé de cette récente victoire, l'écurie pourrait bien confirmer ici, avec le 512, Goldie Magretou, qui retrouvera sur sa route le 15. Dans cette épreuve, c'est Gamins du Gauthier, qu'il a devancé deuxième fin mai à Vichy. Ces deux-là avaient terminé ce podium, et à mon avis, devraient une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Ce sont deux bons droitiers, 512, 515. À noter qu'ils seront l'un et l'autre pieds nus. La huitième, j'aime beaucoup le 804 Vagabombie. J'ai un peu surveillé et jeté un œil sur ses performances en Scandinavie. Il a des chronos intéressants, il a couru des bons lots. Il a des chronos d'une 10,5, 11,5. Bref, ici, ça doit suffire pour briller d'entrée de jeu sur notre sol, à condition qu'il s'adapte bien au profil. La corde à droite, mais à quand ça tourne relativement bien. Les virages se prennent bien. Et à mon avis, le 804 Vagabombie doit pouvoir s'illustrer d'emblée pour ses débuts dans l'hexagone. C'est le 804. On passe maintenant à Vincennes en Réunion 4. J'ai eu l'occasion de m'entretenir récemment avec Yannick Henry. Je vous avais indiqué notamment Fantasia Déni. C'est une course visée dernièrement. Fantasia Déni a gagné très facilement vendredi dernier. Ganalini, même topo. Elle s'est exercée dernièrement en vue de cette course visée. C'est un objectif. 309 Ganalini, première chance. On peut lui poser le 8 Guardia, qui lors de ses six derniers parcours a signé cinq succès et une place de deuxième. Si elle ne tire pas trop, ce qui lui arrive, parfois elle doit pouvoir jouer les premiers rôles également. Donc le 309 et le 308. James Le Bouteiller sera lui à pied d'oeuvre dans la quatrième. Et le 410 Philou de la Rouvre. Ça s'est mal passé pour lui dernièrement avec Philou de la Rouvre. Le cheval était bourré de ressources. Il a buté derrière un cheval qui était sur ses fins devant lui. Il avait un petit peu tiré en début de parcours, mais c'est un cheval de qualité. Un cheval qu'il est préférable de mettre light dans la première partie du parcours et ensuite lancer. Car si on le lance trop tôt, matin indiqué, le cheval a tendance à se mettre en route trop rapidement et en faire de trop. En faire de trop, c'est-à-dire à trop consommer, à trop se livrer et être moins performant en fin de parcours. Quoi qu'il en soit, le 410 Philou de la Rouvre est un cheval en retard de gain. Sa préparation s'est bien déroulée. Il est au top. D'après son trainer, le cheval a actuellement 77 000 euros des poussières. Il pourra en avoir le double. Bref, c'est vous dire qu'il est en retard de gain. Ici, le cheval va sans doute être patient du parcours, mais ensuite sur un 400-500 d'un mètre. Ses adversaires de jour ont des soucis à se faire, car à mon avis, il est un peu déclassé dans ce lot. Donc, en jeu simple, 410 Philou de la Rouvre me semble être un très bon pari. James Le Bouteiller est très confiant, même si son écurie n'est pas des plus en forme actuellement. Dans cette épreuve, attention également au 405 Épicurien. Là aussi, j'ai pu m'entretenir que Pierrick Lemoyle, il est confiant. Son cheval est en constant progrès. Il le juge en retard de gain. Avec ce cheval, c'est surtout une affaire de souplesse. Il n'est pas toujours très carré d'allure. Mais s'il reste dans de bonnes allures, justement, eh bien, il doit pouvoir également se mettre en évidence. Il y aura sans doute une cote intéressante sur sa candidature. Donc, le quatrième, deux infos. James Le Bouteiller avec le 410 Philou de la Rouvre. Et Pierrick Lemoyle également avec le 405 Épicurien. Voilà sur ce que j'ai pu recueillir pour vous concernant ce programme du mardi 22 juin. Excellent joie à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission, bien sûr, sur canalcurve.com. Sous-titrage MFP.